coucou mes prétis j'espère que vous allez bien alors je fais cette petite vidéo pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se procurer mes carnets de croquis qui sont disponibles sur amazon je vais laisser le lien là bas et description pour les personnes qui ont la possibilité de s'en procurer mais cette vidéo c'est spécialement pour les personnes qui sont peut-être en afrique comme ça ou des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ce cahier chez moi c'est une méthode que j'utilisais avant lorsque je n'avais pas encore les carnets de croquis ça j'appelle cette méthode la méthode pour les nuls c'est-à-dire la méthode qui ne requiert qu'une connaissance particulière c'est juste une technique que j'utilisais lorsque je voulais souvent illustrer mes modèles mais je ne savais pas réaliser des croquis c'est une méthode du karaté on va l'appeler comme ça et j'espère vraiment qu'elle va vous aider c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour illustrer vos modèles avant de les confectionner vous savez on a souvent plein d'idées dans la tête plein de modèles dans la tête c'est toujours mieux de mettre son idée sur papier que ce soit par écrit ou par image sur quelque chose c'est un support en fait que je vous souhaite bonne chance et regardez la suite de la vidéo cela reste en santé restez en paix restez créatif et surtout que je vous bénisse on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bisous bye bye le seul matériel qu'on aura besoin c'est un magazine de mode ou alors un magazine où on fait la publicité des vêtements comme celui que j'ai actuellement là j'ai la chance avec ce magazine c'est parce qu'il ya toutes sortes de personnes à l'intérieur il ya des femmes il ya des enfants il ya des hommes il ya même des bébés et c'est une chance donc vous cherchez quelque chose comme ceci et voilà c'est de là qu'on va extrait nos mannequins cela c'est de là qu'on va extrait nos croquis de mode là par exemple j'ai une femme ça c'est une très belle posture à copier ça aussi c'est pas mal pareil pour l'autre côté c'est idéal sont des postures qu'il faut privilégier et ça ce sont des femmes elles sont un peu plus fine il ya aussi ici là là par exemple j'ai un posture d'homme mais c'est pas une posture idéale son pied devrait être par terre je continue de feuilleter jusqu'à trouver quelque chose qui me plaît j'avais déjà enlevé la page ça ce sont des postures à privilégier par exemple on a les deux pieds au sol donc je vais utiliser cette photo pour illustrer le modèle pour hommes et là on a les femmes cette femme est un peu plus forte que les premiers dames donc vraiment ça chaque personne de choisir la posture qu'elle veuille et des postures fini tout voici à des enfants des fillettes qui ont je pense entre 7 et 8 ans encore des plus petites dont des postures comme ça va on a même des bébés j'ai dit qu'il y avait de tout donc voilà des des photos déjà que l'on peut utiliser pour réaliser ses croquis sans problème vous allez voir comment est ce que je procédais et surtout il faut bien couper faudrait pas qu'ils aient des plis de pantalons comme par exemple au mannequin il a les plis au niveau du pull là j'ai juste besoin de la forme de son corps quoi bon je vais tout enlever bien 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 ça c'est juste une lame j'enlève le tout il faudrait que tout soit lisse en fait puisque moi même je vais l'habiller après donc là lorsque j'ai tout enlevé c'est un peu lisse là au niveau des hanches et tout niveau des pieds je vais donc recopier sur une autre feuille faites-le avec le crayon si possible ou avec un feuille si vous voulez moi j'ai fait avec un stylo pour que ce soit visible à la caméra donc tout recopier comme ceci et voilà franchement c'est tout le processus et c'est tout ce qui a fait et là j'ai mon croquis mon croquis donc après il faudra juste découper le tout et si on veut représenter le dos je tourne juste comme ceci pour représenter le dos de mon croquis et ce que j'ai fait j'ai écrit devant et dos comme ça j'ai deux voilà les patrons des croquis déjà prêt ça c'est pour les hommes on a devant le dos ce qui n'est pas obligatoire on peut utiliser une seule face et si on veut présenter l'autre on tourne je procède de la même façon pour les femmes je découpe de tout et je recopie sur un papier qui va me servir de patron et plus tard je recopierai sur une feuille et je vais illustrer mon modèle dessus donc ça c'est vraiment une méthode facile une méthode voilà du quartier comme je l'ai dit qui va sûrement aider pas mal de personne